Après la mésaventure du petit chaperon vert, elle retorna en classe. Chaperon vert, hein? Viens me voir, c'est-à-dire. Euh... Oui? J'aimerais ça que tu ailles chercher des feuilles à l'imprimante. Oui, par contre, j'ai un peu peur. Le concierge est devenu fou. Ne parle pas au concierge. Euh... Ça m'étonnerait, mais oui, je vais faire attention. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire attention. Prends soin de toi. Pendant ce temps, le concierge Lou était dans son bureau, s'engin à un plan pour se venger du petit chaperon. Ah oui, OK, c'est bon. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Le petit chaperon vert rencontra le TES de l'école qui l'interpella face à l'inquiétude démontrée sur son visage. Salut la grande, t'as l'air anxieuse. Oh non, je suis pas anxieuse. C'est juste un peu de stress, ça va. Tu t'en vas où comme ça? Oh, je vais chercher des papiers à l'imprimante. D'accord, si jamais t'as besoin d'aide, viens me voir dans mon bureau juste en haut. Oui, je suis. Bonne journée. Toi aussi. Le chaperon était arrivé devant l'imprimante, mais elle se fit prendre par surprise. Notre chaperon vert s'était fait enlever par le concierge qu'il avait apporté dans son bureau. Tu l'auras voulu. À cause de toi, j'ai failli perdre mon travail. Ok, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Rien. Mais ok. Bon, j'ai pensé à ce que je dois faire avec toi. Tu m'aimes vraiment énervée. Monsieur, pourquoi vous me prenez? Ça change rien. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi le but? La directrice arriva par surprise. Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler la police. Vous êtes virés. Non! Il faut le rattraper. Mais merci, madame. La directrice va avoir sauvé. Le concierge ne travailla plus jamais dans une école. Il est allé en prison. Fin.